Générique ... Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. Un préavis de grève concernant le secteur de distribution pétrolier à la date de mercredi a fait le tour des réseaux sociaux. Nous démêlerons le vrai du faux. Ce matin, les infirmiers se sont mobilisés aux abîmes pour dénoncer leurs conditions de travail. Et nous découvrirons le portrait d'une jeune Guadeloupéenne coiffeuse à domicile. Un préavis de grève est devenu viral sur les réseaux sociaux et sème le doute. Il annonce dans un premier temps un blocage des stations-service et dans un deuxième temps un service minimum pour les bateaux et aéroports. Alors les employés de la Sarah vont-ils faire grève à partir de mercredi ? C'est ce que nous avons essayé de découvrir. Reportage de Tom Gagnou. La queue dans les stations-service. La faute à ce document partagé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un préavis de grève à l'attention de la Direction Générale de la Raffinerie des Antilles. Opposé à la réforme des retraites, les employés envisageraient de faire des blocages à partir de ce mercredi. Le document stipule qu'en cas de grève, les entrées et sorties de la raffinerie seront bloquées. De même qu'un service minimum sera mis en place, y compris pour les bateaux et les aéroports. Un tel mouvement pourrait engendrer des complications à la pompe. Vrai ou fausse rumeur, tout cela ne rassure pas les automobilistes. Ça c'est au cul sur WhatsApp, mais en même temps je ne sais pas si c'est un document authentifié ou pas. Oui, ça m'inquiète un peu parce qu'il y a ma fille qui est en situation de handicap et s'il n'y a pas d'essence, enfin, dans ma voiture ou encore, c'est inquiétant. Ça va être embêtant, ça deviendra embêtant en tout cas. Parce que j'ai un tracteur, il faut travailler. Ça peut être très dangereux pour les sociétés surtout. Si on ne vient plus en avoir pendant des semaines, on sera obligé de fermer. Et donc licenciement, éventuellement, dépôt de bilan, je ne sais pas quoi, mais bon. Malgré nos appels, nous n'avons pu savoir si le document avait été réellement envoyé ou non à la direction. Il est donc impossible de dire si cette grève va avoir lieu. Toutefois, d'après le secrétaire général du syndicat CGTG, Jean-Marie Nomertin, une réunion doit avoir lieu demain soir entre la direction de la raffinerie et les syndicats. En attendant, mieux vaut remplir son réservoir. Et mouvements de grève dans toutes les écoles demain, elles seront fermées. À 9h30, aura lieu au rectorat un lancé de vieux cartables, mouvement organisé par la FSU Guadeloupe. Depuis ce matin, les infirmiers libéraux se sont mobilisés sur le rond-point Perrin aux Abîmes. Ils étaient nombreux à manifester pour dénoncer des conditions de travail difficiles, un manque de reconnaissance et des frais kilométriques non remboursés. Une délégation a même été reçue à la Caisse générale de la Sécurité sociale. Précision avec Marius Mathieu. Ce lundi, plus d'une centaine d'infirmiers libéraux se sont rassemblés devant le siège de la Caisse générale de la Sécurité sociale aux Abîmes. Ils ont protesté contre certains nouveaux projets de loi et surtout sur leurs indemnités kilométriques qui ne sont plus remboursées depuis 5 ans. Imaginez que nous nous déplaçons et nous avons seulement 2,50 euros le kilométrage. Donc du coup, ça ne passe pas. Et lorsqu'on fait des déplacements et des soins à 8 euros, on s'en sort pas. On a été invités par les infirmiers libéraux de façon aussi à sensibiliser un peu plus en substance les problématiques qu'ils rencontrent eux et toujours autour de cette problématique de l'eau tout simplement. On imagine bien un infirmier qui arrive chez un patient où il n'y a pas d'eau depuis plus d'une semaine. Donc au niveau même de la continuité des soins, ils se trouvent avec un problème technique récurrent où le problème de l'eau encore impacte sur le travail qu'ils ont à faire au quotidien et leur rend la tâche beaucoup plus difficile. Bien souvent, c'est nous qui devons apporter de l'eau à des patients. Des patients qui sont en manque de moyens ou de famille. On doit leur donner à manger, on doit payer à manger. Et tout ça, on le fait de notre poche. C'est vrai, dans notre formation, nous sommes des altruistes et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, nous, on va crouler sous le poids de toutes nos cotisations. C'est une profession qui va être amenée à disparaître si les choses ne changent pas. Dans l'après-midi, ils ont bloqué le rond-point Perrin-aux-Abîmes au cours d'un barrage filtrant. Et la fille du propriétaire de la maison en flamme au bois jolant est toujours portée disparue depuis vendredi. Elle souffrirait d'un léger retard mental. Elle portait une robe rouge. Si vous avez des informations, veuillez contacter la gendarmerie la plus proche. Quatre personnes ont été happées par une vague à la pointe des châteaux ce midi. Et au même moment, un surfeur en mer a chuté à Port-Louis. La raison, une mer imprévisible et dangereuse due à une forte houle venue du nord-est. Notre archipel est en vigilance orange depuis dimanche. Restez donc sur vos gardes. Et zoom maintenant sur une jeune entrepreneuse guadeloupéenne qui a créé son salon de coiffure ambulant. Une idée novatrice pour notre île. Marius Mathieu s'est rendu à Saint-François. A 26 ans, Angela est une jeune entrepreneuse guadeloupéenne pleine de ressources. Depuis plusieurs mois, cette coiffeuse de profession s'est lancée à son compte dans un projet astucieux. La création d'un salon de coiffure ambulant. Le concept est populaire aux Etats-Unis mais unique en Guadeloupe. L'espace est quand même optimisé. J'ai plus d'espace contrairement à domicile. Quand je vais chez la cliente, l'espace est plus petit. Là, j'ai tout sous place. Quelques mètres carrés optimisés pour accueillir tout le matériel nécessaire à la coiffure. Bac à shampoing, fauteuil, miroir. Ici, Angela peut travailler comme dans un vrai salon. Avec un avantage non négligeable. Je vais à l'encontre de la clientèle et je voyage en gros puisque je suis souvent sous la route. Certains ne peuvent pas forcément se déplacer. ou ont des enfants, ou des personnes en situation dépendante qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc c'est quand même avantageux pour eux. Disponible sur la Grande Terre pour l'instant, le service a pour ambition de s'étendre sur tout le territoire de la Guadeloupe. Les premiers clients, eux, sont tous déjà conquis. Juste le fait de savoir qu'on n'a pas à se déplacer, qu'on a la coiffeuse qui vient à domicile, ça change la vie. On n'a pas chaud, on est à l'aise, on a tout ce qu'il faut, il y a une bonne ambiance. Pour arriver à une telle qualité de service, Angela a dû investir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le camion venu tout droit de l'Hexagone a été fabriqué par des spécialistes de l'aménagement. Aujourd'hui pour cette chef d'entreprise, le rêve est accompli ici en Guadeloupe. C'est un plaisir de savoir que vous avez réalisé un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et j'encourage beaucoup les jeunes qui veulent entreprendre à croire en eux et ne laisser personne les faire douter d'eux justement. Une réussite pour Angela, synonyme aussi d'espoir pour toute une jeunesse guadeloupéenne. Ne reste plus qu'à souhaiter bonne route à ce salon de coiffure itinérant. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un préavis de grève concertant le secteur de distribution pétrolier à la date de mercredi a fait le tour des réseaux sociaux. Nous démêlerons le vrai du faux. Ce matin, les infirmiers se sont mobilisés aux abîmes pour dénoncer leurs conditions de travail. Et nous avons découvert le portrait d'une jeune guadeloupéenne coiffeuse itinérante. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada